Bonjour à tous et aujourd'hui on va apprendre comment créer un champ planning alors je clique sur le temps après planning comme ça j'ai deux choix soit par programmation ou à partir d'un fichier ou une requête alors on va choisir par programmation ici je peux choisir le mode d'affichage alors soit en ligne ou en colonne alors on va choisir en ligne comme ça ici je garde toujours le mois complet vous pouvez changer si vous voulez vous avez plusieurs choix alors pour moi ça le mois complet et 24 heures si je mets 0 1 comme ça voilà alors pour faciliter les choses j'ai créé deux boutons pour afficher le code ou bien pour remplir le champ planning alors j'ai la bouton ajouter et ajouter 2 alors on va commencer par le premier code alors j'ai ma ressource et une chaîne égale frédéric j'ai le titre la date db et la date de fin et j'ai ce petit code planning ajoute rendez-vous ici le nom de mon planning le ressource mon titre date db et la date de fin alors je teste le planning ou bien le code comme ça si je clique sur ajoute voilà il a ajouté mon planning je peux ajouter un deuxième comme ça le même code copier coller comme ça et voilà j'ai le ressource 1 c'est frédéric et j'ai jacques alors le premier planning il commence ou bien le premier rendez-vous commence le 1 il terminera le 3 et le deuxième commencera le 5 il terminera le 7 alors voilà un petit exemple alors je passe au deuxième exemple alors toujours deuxième bouton clique sur code alors maintenant on va créer une variable qui s'appelle rendez-vous et une rendez-vous alors c'est un variable rendez-vous il contient une ressource et le titre la date début date fin la catégorie le contenu la couleur la note et le lieu alors on va commencer par le ressource c'est toujours jacques le titre par exemple on va choisir le congé date début date fin la catégorie le contenu et la couleur de ce rendez-vous après la note et le lieu elle a affiché le contenu ici le titre et le ressource par exemple je veux acheter un deuxième planning ça comme ça voilà voilà et voilà j'ai la couleur j'ai le détail ici le titre les deux ressources alors ce que vous avez pensé sur ce vidéo dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain vidéo j'ai lu vais plus loin plus loin plus loin je faisaltro au